A Limoges, la piscine Saint-Lazare sera fermée les deux mois d'été. Beaucoup ici sont des habitués, des familles, et viennent de voir cette annonce. Je viens juste d'apprendre la fermeture estivale, donc je suis un peu déçue. Je ne sais pas, j'habite juste à côté, donc pour moi c'est vraiment l'idéal. Il y a la petite pataugeure pour les enfants, il y a la grande piscine pour les un peu plus grands. Nous on est dans le centre de Limoges, donc c'est facile à venir, mais vraiment c'est bien dommage. C'est très dommage parce que c'est un endroit très adapté pour les enfants. Il y a un espace vert, il y a des bassins, et puis je trouve que c'est assez calme ici. Officiellement, les maîtres nageurs ne souhaitent pas être interviewés, allant jusqu'à invoquer un droit de retrait. Mais la mairie assume, selon elle, cette piscine n'est pas très fréquentée. Sur les trois bassins municipaux de Limoges, seul un sera ouvert cet été, c'est beau blanc, mais deux heures de moins par jour. On a diminué l'amplitude horaire, toujours force de certains constats. Quand on ouvre à 10h du matin pour 5 nageurs, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est raisonnable ? Je ne crois pas. Donc les horaires ici à Beaublanc, par exemple, ça sera ? C'est de 11h à 19h, et tout le mois de juin, on a une session de nuit jusqu'à 20h30. En cause, surtout, le coût de l'énergie. La mairie chauffera Beaublanc à 2 degrés de moins, soit 26 degrés. Mais ce n'est pas la seule. A Saint-Léonard, par exemple, le centre aquarecréatif va prendre les mêmes mesures. On va baisser d'un degré le bassin extérieur, et après, ça va être sur le choix d'ouverture, puisqu'on sera ouvert de 14h à 19h30 le lundi et le vendredi, et les autres jours de 14h à 19h. Avant, on était ouvert de 10h à 19h. Pour cet équipement, le budget énergie va grimper de 110 000 euros cette année. En plus, beaucoup de piscines ont du mal à trouver des maîtres nageurs pour l'été, ou font aussi des économies sur ces postes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !